Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57. Mais juste avant, je vous invite à aller voir ma chaîne secondaire d'Ilan KT numéro 2. Le lien est dans la description. Alors dans cette vidéo, c'est très simple, on va parler du personnage de Boruto. On sait qu'à la fin du chapitre 56, il était déterminé à aller s'entraîner pour affronter de futures menaces telles que Kod. Mais du coup, quel type d'entraînement va subir Boruto ? Et avec qui surtout ? Est-ce que ce sera en duo avec Kawaki ou avec son sensei Sasuke ? Alors on va commencer par parler du potentiel duo entre Kawaki et Boruto. Alors oui, les deux se sont déjà alliés pour affronter de différentes menaces, peut-être Ishiki ou même Boruto. Mais techniquement, on ne les a jamais vus s'entraîner ensemble. Il faut se rappeler que la relation Boruto et Kawaki doit arriver à un climax par rapport au chapitre 1 de Boruto quand les deux vont s'opposer. Alors sur quel point vont-ils diverger ? Est-ce que ce sera par rapport à leur style de combat ou la mentalité ? Parce qu'on l'a vu dans le chapitre 56, on a commencé à avoir une divergence de point de vue. Je veux dire, Kawaki propose son plan par rapport au Kama de Boruto et Boruto refuse en disant « Moi, je ne suis pas dans cette mentalité-là, je vais m'entraîner en tant que Shinobi ». Il est vrai que les deux se considèrent un peu comme des frères par rapport à leur Kama, mais maintenant que Kawaki ne l'a plus alors qu'on sait qu'il va le récupérer dans la suite de l'œuvre Boruto, est-ce que le fait de récupérer le Kama par telle ou telle raison pourrait être tout simplement le point de non-retour dans la relation Boruto et Kawaki ? Car il ne faut pas oublier, dans la première scène du manga Boruto, notamment dans l'anime également, on voit que Boruto et Kawaki mettent en avant leur Kama grâce à leurs bras. Est-ce que le Kama ne serait pas synonyme d'amitié mais aussi de conflit dans l'avenir de Boruto ? On sait d'ailleurs, pour information venant du V-Jump, donc c'est officiel, que Kawaki a une menace derrière lui. Donc cette menace, je pense que c'est Amado et qu'il n'est pas étranger au retour du Kama dans la suite du manga Boruto. Mais est-ce qu'un duo avec Kawaki pourrait apporter quelque chose au personnage de Boruto ? Bah techniquement oui, car Kawaki maîtrise son Kama, maîtriser son Kama car il ne l'a plus actuellement, mais pourrait lui apprendre à Boruto comment maîtriser son propre Kama. Du coup, ce duo potentiel entre Boruto et Kawaki serait un avantage en termes de développement pour les deux personnages, donc celui de Kawaki et Boruto, mais aussi en termes de technique ninja par rapport à Boruto et son Kama. Je vais émettre une petite remarque, dans le chapitre 56, le plan de Kawaki était d'utiliser la technique de Momoshiki par Boruto, celle du Kama, pour pouvoir l'implanter sur quelqu'un d'autre. J'ai quand même une interrogation, ça veut dire que le personnage de Kawaki connaît des secrets concernant la technique du Kama qu'on ne soupçonnait pas jusqu'alors. Et peut-être que le plan de Kawaki va se retourner contre lui, car Amado pourrait faire un plan similaire pour que Kawaki puisse récupérer le Kama. Je tiens à rappeler que les expériences de Jigen sont en partie dues à Amado, donc en réalité les expériences du Kama qui avaient été faites sur les enfants proviennent d'Amado. Mais du coup, le duo Boruto et Kawaki peut à la fois apporter en termes de développement comme je l'ai dit précédemment, mais aussi en termes de scénario par rapport à la suite de l'œuf Boruto concernant la rivalité Boruto et Kawaki. Parlons d'une autre possibilité pour que Boruto puisse s'entraîner. Il pourrait s'entraîner avec Sasuke qui pourrait l'avoir rejoint après un entraînement avec Kawaki dans la suite des chapitres, peut-être chapitre 58-59, pourquoi pas, ou le rejoindre pour le chapitre 57, ça veut dire que Boruto va s'entraîner quoi 10 minutes avec Kawaki et Sasuke allait dire, toi là avec le Kama le danger de Konoha, tu viens avec moi. D'ailleurs vous êtes nombreux à me l'avoir fait remarquer, mais je m'en étais déjà aperçu dans le chapitre 56, où est Sasuke, on ne le voit pas du tout. Donc je pense que c'est en lien avec son Renégan qui a été salement amoché par Borushiki avec son kunai. Petite parenthèse concernant le Renégan de Sasuke, pour moi s'il doit le récupérer, il ne faut pas qu'il y ait un moyen de facilité pour le soin de son œil. Je veux dire que ça soit un peu plus compliqué ou qu'il y ait une certaine contrainte. Maintenant il y a quand même une question importante que peut apporter Sasuke envers Boruto. Bah tout techniquement, parce que même si dans l'animé la relation Boruto-Sasuke a été développée, même si ça reste maigre, dans le manga, excusez-moi, mais il n'y a pas grand chose. Il y en a beaucoup qui comparent la relation Boruto-Sasuke à celle de Naruto-Jeraya. Moi je suis désolé dans cette relation, je ne m'y retrouve pas avec Boruto-Sasuke. Je veux dire, dans le manga, je ne vois pas pourquoi Boruto va idolâtrer à ce point-là Sasuke. Alors certes, c'est le rival de Naruto, donc ça fait une raison, mais ça reste pauvre. Alors oui, dans l'animé, on comprend pourquoi Boruto s'intéresse à Sasuke, par rapport à ses convictions de ninja qui ressent à celle de Boruto, et sa vision d'un shinobi, donc oui, ça peut se comprendre. Mais dans le manga, je suis désolé, ça n'a pas été montré. D'ailleurs, par rapport à la relation Naruto-Jeraya, Jeraya avait appris l'ordre de Toriyonon à Naruto. Sasuke a pour l'instant rien n'appris à Boruto, à moins que ça m'ait échappé, mais j'aimerais bien voir peut-être des techniques dans Boruto qui appartiennent à Sasuke. Parce que dans l'animé ou dans le manga Naruto et Naruto Shippuden, la technique référence de Naruto durant la majeure partie de l'oeuvre, c'était l'ordre de Toriyonon. Dans Boruto, c'est l'ordre de Toriyonon pour Boruto. Je veux dire, il n'y a pas de technique référence appartenant à son sensei. Après, pour ne pas donner que des défauts à cette relation Boruto et Sasuke qui tarde à être développée dans le manga, je stipule bien dans le manga parce que dans l'animé, ça va, ça avance petit à petit, on a quand même un Sasuke qui est de plus en plus ouvert envers Boruto, mais dans l'animé et non dans le manga. Pour certains, je vais être en contradiction avec ce que je dis, notamment dans mes reviews d'épisodes, en disant comme quoi l'animé va s'attarder sur des points que le manga ne développe pas. Mais pour moi, la relation Boruto-Sasuke est censée être un point clé de l'oeuvre Boruto. Alors, peut-être pour certains, vous me dire, oui, mais on ne peut pas le considérer comme un point clé, Sasuke est au second rang. Mais je vais quand même rappeler que Boruto, dans le chapitre 1 de son oeuvre, est avec la tenue de Sasuke et son katana. Donc, pour arriver un peu à cette passation de pouvoir entre Sasuke et envers Boruto, notamment sur les convictions d'un shinobi, il faut forcément une attache assez particulière. Pour ceux qui suivent l'animé et le manga, ils vont comprendre cet attache, ils vont comprendre cet attachement de Sasuke envers Boruto et c'est réciproque. Mais pour ceux qui ne suivent que le manga, ils ne vont pas forcément être d'accord avec ce scénario. Quand je parle de scénario, je parle évidemment de développement dans la relation Boruto et Sasuke Uchiha. En plus, concernant le personnage de Sasuke, il pourrait apporter à Boruto concernant aussi la maîtrise du Kama et apporter des révélations peut-être sur le fait que se dire, putain, c'est vrai que le Kama ressemble étrangement à la marque modique de Roshimaru que j'ai possédé autrefois. En plus de cela, Sasuke pourrait expliquer à Boruto son passé, notamment la marque modique, ce qu'il a fait, ses erreurs, et Boruto pourrait comprendre Sasuke et accepter l'aide de Sasuke concernant son Kama. Cette relation, si elle est bien amenée évidemment dans le manga entre Boruto et Sasuke, pourrait être bénéfique pour le développement de ces deux personnages, mais ainsi que le développement du manga. Déjà, sur un point de vue développement humain concernant Boruto et Sasuke, par rapport au passé de Sasuke, comme je l'ai cité précédemment, deux nouvelles techniques chez Boruto grâce à Sasuke, et peut-être des révélations concernant le développement de l'histoire, notamment avec le Kama qui pourrait être en lien avec Orochimaru, et Sasuke pourrait le déduire. Parlons de l'hypothèse où Toneri pourrait entraîner Boruto. Est-ce que c'est possible ? J'ai envie d'y croire, mais malheureusement, je suis de moins en moins optimiste par rapport à ce futur entraînement s'il doit avoir lieu. Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, Toneri pour l'instant est exclusif à l'anime, et comme le Jogan est dans le manga, il n'y a ni l'apparition du Jogan ni de Toneri, donc difficile de croire à une relation entre Boruto et Toneri. Et on va pas se mentir, le fait que Toneri a été exclusif pour l'instant à l'anime est une question marketing, car le méchant du film The Last dans le début de la série Boruto pour l'anime, c'est vendeur. En plus, dans l'anime, Toneri a été scellé par Urashiki, qui lui-même n'est pas apparu dans le manga, mais attention, bonus ! Kishimoto et Ikimoto ont confirmé que tous les éléments qui regroupaient les Shin, Uchiwa ainsi qu'Urashiki, notamment le passé de Naruto, au mot Boruto, s'y trouvent sous canon au manga, même si cela n'a pas été montré. Alors oui, si Toneri était amené à apparaître dans la suite du manga Boruto, ça pourrait déclencher pas mal de révélations, et notamment l'apparition du Jougan. Et même pour revenir sur un point important, même si le Jougan n'apparaissait pas dans le manga, techniquement Toneri pourrait apparaître, car le Byakugan de Naruto semble particulier dans le manga. Il faut se rappeler, qui était intéressé par le Byakugan par rapport à l'histoire du Tessengan ainsi que le clan Amura, bah c'est tout simplement le personnage de Toneri dans son film The Last. Évidemment, pour que la rencontre de Toneri et Boruto ait lieu, il faut que Toneri soit décédé sur la lune, ça veut dire que Boruto doit aller à sa rencontre. Mais il y a un truc quand même qui me chiffonne dans le manga, ou même dans l'anime, pourquoi Naruto à un moment donné n'a pas eu la lumière qui s'allumait au salon en se disant « Putain, j'ai affronté un mec qui s'appelle Toneri Otsutuki, il peut me donner des révélations sur les Otsutuki, il se trouve sur la lune, allez on y va ! » Oui, car le film The Last est canon, pour ceux qui ne le savaient pas encore, non, techniquement, Toneri appartient à l'oeuvre de Naruto, Boruto compris. Moi personnellement, si je suis Naruto, évidemment j'ai pas la gueule de Naruto, je suis beaucoup plus beau que lui, évidemment. Je me pose la question, je me dis « Merde, c'est vrai que j'ai affronté un Toneri Otsutuki il y a 10-12 ans de cela, sur la lune, et le mec a forcément des informations sur ce que je recherche, les Otsutuki et le Kama. Alors, je vais y aller tout simplement. Le mec, ça ne lui est jamais venu à l'idée. Après, évidemment, si les planètes sont alignées, comme on dirait, si la rencontre d'un Toneri et Boruto devient possible, Toneri pourrait apprendre plein de choses à Boruto, notamment la maîtrise de son oeil particulier, soit le Jogan ou le Byakugan. Cette relation entre Boruto et Toneri pourrait faire découler des informations venant de celui-ci, notamment sur le clan Otsutuki, mais aussi le Kama de Boruto. Petite parenthèse concernant le Byakugan de Boruto, n'oublions pas l'apparition du nouveau personnage à la fin du chapitre 56, le cyborg créé par Amado Eda qui ressemble étrangement au clan Yuga. Il pourrait donc y avoir des explications concernant le Byakugan particulier de Boruto et ce nouveau personnage. Le personnage d'Eda pourrait faire une pierre deux coups. Elle pourrait permettre l'apparition de Toneri dans le manga ainsi qu'une explication concernant l'oeil de Boruto si c'est un Byakugan ou un Jogan. On va parler d'une mini-hypothèse, c'est vrai que la communauté en parle est pourquoi pas un duo d'entraînement père-fils Boruto entraîné par son propre père Naruto. Alors personnellement, je vais vous surprendre, mais je ne pense pas que ce sera possible. Alors oui, il pourrait l'entraîner, son fils Naruto, il pourrait même s'en occuper, il serait temps. Boruto, même s'il a compris le rôle de son père Naruto par rapport au rôle de Okage dans le village de Konoha, n'a tout simplement pas les mêmes convictions que lui ou la même mentalité que lui. Il est plutôt dans le côté Sasuke Boruto. Ce qu'il veut, le personnage de Boruto, c'est d'être reconnu comme un ninja de légende et effectuer beaucoup de missions pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur par rapport à son père, le Okage. Il le dit lui-même dans le manga et dans l'anime, il veut être une sorte de Okage de l'ombre le jour où Sarada sera Okage, un peu comme Sasuke avec Naruto. Et en plus, en termes de scénario, que peut apporter le personnage de Naruto au personnage de Boruto ? Bah tout simplement, pas grand-chose. Si, peut-être le moderne mythe. Après, peut-être qu'il peut y avoir un développement sur notamment les prédécesseurs de Naruto et peut-être Minato dans la famille de Boruto. Peut-être qu'il voudrait en apprendre beaucoup plus sur son grand-père et apprendre de potentiels techniques qui pourraient être montrés par Naruto envers Boruto. Mais si on parle de développement pur entre Boruto et Naruto, je suis désolé. Au début de l'histoire, on voit bien que les deux sont en conflit. Boruto ne comprend pas son père et son père ne comprend pas Boruto. Maintenant que la fin de la première partie de l'histoire Boruto approche, bah les deux, voilà, le conflit est éteint depuis un moment. Les deux se comprennent. Parlons du dernier thème. Si Boruto s'entraîne et on sait qu'il va s'entraîner intensivement pour être au niveau face à Code, techniquement, il y a un risque que Momoshiki prenne le contrôle sur son esprit, mais aussi son corps. Déjà, question un peu importante qu'il faut se poser, Boruto a été interdit de partir en mission en tant que ninja. Donc ça veut dire, est-ce qu'il a le droit de s'entraîner ? Ça se trouve, il n'a pas le droit. Ça se trouve, le fait d'insister sur la menace de Code, ça va cacher la plus grosse menace qui se trame, bah tout simplement dans Konoha elle-même, c'est-à-dire Boruto qui pourrait prendre le risque, un risque perdant. Au moment de l'assaut de Code sur Konoha ou du conflit, c'est comme vous voulez, Boruto pourrait perdre le contrôle et laisser place à Momoshiki qui lui en profiterait pour tuer des personnes importantes peut-être comme Naruto ou Sasuke. Et faut pas oublier un truc, Boruto est à 80% d'Adeno Ototoki, donc 5 secondes qui passent, il devient de plus en plus un Ototoki et donc c'est plus facile pour Momoshiki de prendre le contrôle. Techniquement, en plus, si Boruto s'entraîne, ça va accélérer encore plus le processus pour devenir un Ototoki en lui et donc faciliter la résurrection de Momoshiki. Pour moi, le fait que Naruto ait fixé une priorité sur le personnage de Code, c'est très bien, mais je pense qu'il se trompe un peu d'objectif et de priorité. Personnellement, pour moi, l'urgence, c'est tout simplement de s'occuper de Boruto. Le mec, son propre fils, est en train de devenir un Ototoki, soit la menace qui peut détruire le monde Shinobi. Je pense que Kishimoto veut qu'on soit focus sur Code pour oublier la véritable menace que représente Boruto pour le monde Shinobi avec Momoshiki à l'intérieur de son corps et de son esprit. Donne ton avis en commentaire sur tous les thèmes que j'ai proposés dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT ! Sous-titrage ST' 501